... Il était environ 17h15. J'étais en cours de physique avec M. Martin. Une momie, ce prof. C'était à se demander si un jour, il allait prendre sa retraite. Il n'a jamais loupé une heure. Évidemment, il donnait toujours plein de devoirs. Bref, comme chaque jour depuis quelque temps, je me tournais littéralement les pouces, assis sur ma chaise en bois, qui faisait sacrément mal aux fesses. Pour tuer le temps, j'observais les gens assis devant moi, tout en écoutant le tic-tac de l'horloge et en me chantant des musiques dans la tête. Je prêtais une grande attention à chaque bruit de stylo, de chaussures, au chuchotement, et j'essayais de les intégrer dans la musique. Des fois, ça marchait. C'était sacrément chouette. Ce jour-là, Marilyn mâchait son chewing-gum, la bouche ouverte, et Nino gribouillait des trucs sur son cahier. Ça collait si bien avec la musique que j'aurais voulu les enregistrer. Mais pas de bol. Mon enregistraire m'avait lâché peu avant. J'en aurais bien demandé un au prof de musique, mais je doute que M. Martin m'aurait laissé sortir juste pour ça. et de toute façon, j'étais trop fatigué pour me lever, monter un étage, puis revenir. J'attendais qu'une chose, c'était rentrer chez moi et dormir. J'étais arrivé à cette période de la vie où on n'a plus envie de rien, où on a l'impression que tout demande un effort surhumain. Je voulais dormir pendant mille ans et me réveiller en pleine forme. Prêt à tout recommencer, mais en mieux. J'adorais rêver. Je me nourrissais de mes rêves pour écrire des histoires. Je me souviens de chacun d'entre eux. Mais celui de cette nuit-là était particulièrement étrange. Un géant qui me ressemblait comme deux gouttes d'eau était coincé chez moi. Je lui dis... « Blou, 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 blou ! » Il me répond. « Blou, 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 blou ! » Mais cette situation me mettait très mal à l'aise. Vous vous imaginez danser de la disco avec 5 G en vous ? Non, hein ? Normal. En plus, disco ou pas disco, je ressemble à rien d'autre qu'un poisson blob quand je danse. Alors, c'est pour dire. La compétition touchait enfin à sa faim et on découvrait le classement des meilleurs danseurs. Inutile de préciser que M. Blou était le meilleur et que j'étais le pire. Il avait tout l'air d'un personnage de cette famille posté là à saluer la foule endiablée. Mais c'est alors qu'il m'interpellait. « Je brûle, je veux. » « Je brûle, je veux. » « Poudre, je crie sur moi. » insistait-il. La sonnerie retentit. Et me voilà de retour sur cette bonne vieille chaise en bois, avec toujours cette unique envie, rentrer, dormir. Merci. Merci.